Musique Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen! Peuple de Dieu, est-ce que nous sommes dans la joie? Amen! Vas-y, nous sommes dans la joie, manifestons-les! Et dis bonjour aux voisins de gauche et de droite, s'il vous plaît. Dis-lui que Jésus t'aime. Amen! Dis-lui que Jésus t'aime. Ce matin, je vous dis que Jésus vous aime. Amen! Il est là présent, celui qui nous guide. C'est lui notre seul potentiel enseigné. Il est notre seul chemin, il est la lumière qui éclaire nos vies. Amen! Nous voulons parler de sa part bien-aimée. Nous allons parler de l'héritage sur le plan humain, sur le plan spirituel. Je voulais parler d'abord, je voulais commencer en donnant un exemple d'un papa qui avait beaucoup de biens. Il était riche, il avait beaucoup de biens, le long de son temps qu'il a travaillé sur la terre. Amen! Il avait ce biens. Mais à qui de léguer ce biens? Beaucoup de biens. Mais il devait donner ça à qui? De son vivant. Il a commencé à faire son testament. Et nous savons que quand on fait ce testament, normalement, les testateurs, les héritiers qui doivent être en possession de ce testament, vont attendre pendant un certain temps pour que le testateur mère, pour que lui entre en possession de son testament. Amen! Amen! Donc, il a fait son testament, il a dit qu'il va léguer ce biens acquis à ses héritiers. Amen! Dites Amen! 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 Ils sont venus pour la gloire de Dieu. Amen! 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 Donc, il a fait son testament, il a dit qu'il va léguer chez qui qui va être héritiers, c'est les héritiers. Qui sont ces gens-là? Et nous savons que normalement, quand on fait ce testament-là, donc l'héritier, pour avoir entré en possession, il faut attendre jusqu'à ce que le testateur mère. Ou alors, que vous héritiez, après avoir, que l'autre est mort, donc, il faut attendre, si vous êtes des enfants, vous devez attendre l'âge de majorité, donc l'âge de maturité, pour avoir accès à l'héritage. Amen. Amen. Autrement, c'est impossible. Mais quand, pourquoi? Pourquoi ce temps-là? Ce temps-là, c'est pour que nous soyons sous titel de quelqu'un, et que cette personne puisse nous encadrer le long de ce temps-là, pour avoir possession de ce qu'il a légué, de ce qu'il a gardé pour nous. Pour être mature, au moment où tu rentreras en possession de cet héritage-là, que tu sauras aussi gérer ça. Parce que lui a pris du temps pour amasser cette richesse-là, pour ses biens. Il a assis et donné toute son intelligence, toutes ses facultés dedans, pour pouvoir vraiment récolter tout ce qu'il a récolter. Mais aujourd'hui, il met à ta possession, il ne va pas te donner du jour au lendemain. Parce que tu deviens le fils à papa gâté. Amen. Donc, pour cela, il faut attendre que celui-ci meure jusqu'à ce que maintenant, toi, tu entres en possession de ton héritage. Ou alors que tu, jusqu'à ce que tu viennes aussi à l'âge adulte, tu deviens mature. Mais nous allons voir aussi, en ce moment, nous allons voir. Parce que ce n'est pas toujours évident d'attendre pendant longtemps. Parce que c'est Yana qui n'entend même pas pendant longtemps, qui veut avoir tout de suite là ses biens pour aller faire sa liberté ailleurs. Amen. Mais nous allons prendre un exemple qui est concret dans la Bible, qui va quand même nous inscrire un petit peu. Disons dans le lit 15. Le Seigneur, le lit 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y a eu tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Le verset 15. Non, c'est bon. On peut s'arrêter là. Amen. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune, ça c'est la Bible, la Sainte Bible, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et les pères, leurs partageurs, sont bien. On dit bien que cet homme avait deux fils. Amen. Mais le plus jeune, s'il avait deux fils, parce que c'est qu'il y avait un aîné aussi, qui était au-devant de lui. Et lui qui était le petit, qui était le plus jeune, qui réclama sa part à son père, sa part d'héritage. Que je devais avoir plus tard. Mais donne-moi maintenant, pour que je m'en aille. Amen. Alors, le père a fait quoi? Le père a donné. Moi, j'imagine que peut-être le père n'a pas donné tout de suite. Le père peut-être a discuté aussi, parce que vu qu'il est jeune, on va lui donner sa part maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Parce que le grand est là. Il n'a pas sollicité cette idée-là. Mais le petit qui vient, qui dit non, donne-moi ma part, il faut que je fasse quoi? Il faut que je m'en aille, et tout ça. J'ai l'impression que le père ne lui a pas accordé tout de suite là. Amen. Donc, mais le père a fait quoi en fin de compte? Le père lui a accordé sa part d'héritage. Mais on va voir ce que l'enfant va faire avec. La Bible nous dit qu'il a pris sa part d'héritage, il est parti avec. Mais quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a pris sa part, donne-moi, de biens qui doivent me révenir. Et le père lui partagea son bien. Mais peu des jours après, les plus jeunes fils ayant tout ramassé, partis pour un pays éloigné où il est dissipé son bien en vivant dans la débauche. Amen. Donc, il a pris, il est parti. Bien aimé, il est important que quand tu es sous le toit parental, sous le tuteur, que tu puisses quand même demeurer là jusqu'à ce que le temps qui va arriver pour toi de partir, tu auras un bagage qui va te suivre. Mais pendant que tu quittes les toits parental avant, je peux parler même aux jeunes qui sont dans la maison des parents, à qui les parents sont en train d'encadrer pour te donner des conseils. Pendant que tu es encore enfant, pendant que tu es encore mineur, pendant que tu es encore adolescent, que tu ne peux pas accéder de toi-même. Mais on t'encadre parce qu'on sait, ça c'est pour ton avenir. Pour que plus tard que tu ailles là-bas, que tu puisses aussi entrer dans ton héritage. Mais il y a un moment, si tu n'as pas cette patience-là, parce que Dieu nous dit de patienter aussi. Si tu n'as pas cette patience-là, tu sortiras tôt sur le toit parental, et tu iras rencontrer d'autres choses que tu vas regretter après. Parce que tu n'auras pas la protection parentale, et tu n'auras pas le suivi parental. Là où tu iras, tu seras sain au dépoir de tout le monde. Amen. Donc, il est préférable qu'en tant qu'enfant, que tu te soumettes au toit parental, au tuteur. C'est ceci pour ton bien, pour que les parents t'encadrent, les parents te donnent au moins quelque chose de bagage, que tu seras rassasié de ça, et tu seras mature. À ce moment, on peut te laisser pour aller faire ta vie, prendre en possession de ton bien aussi. Amen. Mais si tu sors en dehors, si tu sors avant ça, tu sors du toit parental, c'est-à-dire que tu as fait quoi ? Tu as sorti du plan parental. Maintenant, tu es déjà perdu. Parce qu'il n'y aura, il ne sera personne là-bas pour t'encadrer. Amen. Amen. Et ceci pour les jeunes. Donc, c'est bien pour les jeunes de demeurer toujours sous du terre. Ne sois pas pressé pour sortir. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Le Seigneur, Galate 4, verset 1-7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Le verset 6. Et parce que vous êtes Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais Fils. Et si tu es Fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. 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 Et je vais lire dans la Sainte Bible. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne différend en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des titres et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les Pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, née d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Et parce que, c'est au verset 6, « Vous êtes Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ensuite, tu n'es plus esclave, mais Fils. Et si tu es Fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Amen. C'est pour dire, bien aimé, que nous devons sortir de l'esclavage. Amen. Donc, car la vraie religion n'est pas une vie de quoi d'esclavage soumise à quoi ? À des prescriptions que nous voyons satisfaits à un Dieu quelconque, à un Dieu mystériel. Non. Nous, c'est pour avoir une filiale de quoi ? Avec notre papa, qui est notre Dieu en ce moment. Donc, nous devons sortir de l'esclavage bien-aimé. Nous devons renoncer à des fausses, quoi ? Des fausses représentations des dieux qu'on a et de nous-mêmes. Donc, nous ne pouvons plus retourner en tant que chrétien, en tant qu'enfant des dieux. Nous ne pouvons plus retourner à nos anciens maîtres. C'est-à-dire là où nous étions avant. Parce qu'avant, on était dans le péché. Comme cet enfant pris son héritage, il est parti. Il est tombé où ? Dans le débauche. Mais nous, pendant qu'on est sortis de là, nous ne pouvons plus maintenant retourner là-bas de faire encore ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire rester dans le péché, dans l'idolâtrie, même dans l'alcool. On est là, le tabagisme, dans l'adultère et tout. Qu'on sort tout ça. Non, nous ne pouvons plus retourner sur ces choses-là. Même pour les systèmes religieux. Donc, ne cherchons pas ailleurs vers qui aller. Parce qu'on a Dieu qui est là. On a Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chemin qui nous mène vers Dieu. C'est lui par qui l'adoption a été acquise. Ainsi soumis, nous sommes devenus plutôt les enfants de qui, les fils adoptifs de qui, dédiés. Amen. C'est-à-dire, toi et moi aujourd'hui, nous ne dépendons plus de qui que ce soit. Nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Mais nous dépendons de qui? De Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu. C'est lui qui était le chemin pour faire en sorte que Dieu puisse nous adopter à travers lui et à travers son esprit saint. Amen. Donc, nous sommes sous titères de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre seul titère et nous devons nous soumettre. Amen. Parce que nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui est soumis sous le titère de Jésus-Christ. Lui ne peut pas prendre une résolution. Un enfant qui est sous titère ne peut pas prendre sa décision et dire, demain, moi je m'en vais là-bas ou je vais faire ceci. Non. Tu es sous titère, c'est-à-dire, tu dois te soumettre. À partir du moment que tu te soumènes, c'est-à-dire, c'est le plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Et c'est l'esprit saint qui te guide. S'il te dit, va là-bas, tu y vas. S'il te dit, n'y vas pas, n'y vas pas. Assis-toi là, tu t'assois, fais ceci, tu fais. Donc ce n'est plus toi parce que tu es sous titère. Tu dois maintenant te laisser conduire rien que par lui. Laisse-lui maintenant le gouvernant de son corps, de ton corps, qu'il puisse te guider. Au lieu que toi, tu te guides, toi, c'est, mais laisse-lui cette gouvernante-là qu'il te guide. Parce que si lui te guide là où tu travailles, ça sera encore bien parce que tu te soumènes et sachant que la soumission nous mène à quoi? À la bénédiction. Parce qu'il nous a promis plein de bénédictions. Oui, quand on voit même la dîme qu'on donne là, les offrandes qu'on donne, ce sont aussi, c'est quoi? C'est l'héritage que Dieu nous a donné pour en avoir un peu plus. Amen. Donc, on voit que Dieu nous a promis plein de bénédictions. Même les enfants, les enfants sont aussi nos bénédictions que Dieu nous a donné au ciel. Et quand on voit même dans sa parole, il dit aux hommes qu'ils trouvent une femme, trouvent quoi? Trouvent les bonheurs. C'est-à-dire, c'est une bénédiction aussi. Un héritage que Dieu t'a donné. Donc, il faut que nous soyons soumises et que le Saint-Esprit nous gouverne, que nous laissons gouverner par lui et lui saint. Amen. Pour sa seule gloire. Et comme ça, nous allons avoir plein de bénédictions. entrer dans notre héritage. Et nous disons que même des enseignements qu'on est en train de nous enseigner, ce sont aussi, tu vois, c'est l'héritage, c'est une bénédiction que le Seigneur a mis pour nous pour faire quoi? Parce que si tu n'es pas enseigné, tu n'as pas de bagage, tu n'es pas mire, comment tu peux maintenant conduire les autres? Amen. Donc, le Seigneur met ces enseignements au-devant de nous pour que nous soyons formés et que cette formation va servir aussi pour les autres. C'est une bénédiction pour nous. C'est un héritage, un héritage pour que tu te mettes debout là pour combattre l'église du diable. Amen. Donc, nous devons assister aux enseignements. C'est très, très important. C'est très capital parce que c'est une formation. Personne n'est née avec. mais on est là pour être formés parce que c'est une bénédiction que Dieu a mise pour nous pour que nous soyons forts et que les diables ne viennent pas nous faire voir nous dribler. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada